bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour les guidances astro du 1er au 15 avril j'espère que vous allez tous très bien alors ces guidances elles ont pour but de compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà partagés pour chaque signe je rappelle que chaque mois je partage donc deux vidéos une générale et une sentimentale pour chaque signe astrologique et ensuite vous avez donc le tirage par quinzaine premier au 15 15 au 30 31 en fonction des mois et je vous prépare une playlist donc vous pouvez retrouver à chaque fois la playlist d'avril la playlist de mars etc où ça va regrouper toutes les vidéos comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous de retrouver votre signe solaire votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter les informations de votre solaire vous pouvez également écouter pour une personne de votre coeur bien évidemment mais ça reste optionnel et facultatif voilà les amis je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe bonjour les capricornes bienvenue dans votre tirage on va aller voir ensemble les messages premier message ici c'est d'avoir la foi de garder l'espoir par rapport à vos demandes on voit que vous êtes en train pour certains de prier de faire des demandes à l'univers ou tout simplement que vous avez un objectif en tête et ça va être important de laisser les choses se faire c'est comme si vous aviez fait tout ce qu'il y avait à faire et que maintenant il n'y a plus qu'à laisser les choses se faire d'elle-même on vous dit je pense qu'il faut pas vous sentir dans une dans une sensation d'être impuissant parce qu'il ya certaines choses tout simplement qui ne vous appartiennent pas vous avez fait vous faites de votre mieux ou alors vous avez déjà fait de votre mieux et maintenant voilà laisser les choses se poser et se faire peut-être que l'attente est compliquée pour vous parce que ça peut vous amener à ça va marcher ça va pas marcher est ce que j'ai pris la bonne décision etc donc voilà on passe sa commande à l'univers on fait sa prière on fait ce qu'il ya à faire à côté c'est 50 50 une co création ici et après on laisse les choses se poser et on ne doute pas en fait c'est je pense qu'il ya beaucoup de doutes par rapport à la faisabilité de d'un objectif ne doutez pas peut-être que c'est par rapport à vous même à votre à vos capacités personnelles ne perdez pas espoir voilà dans cette période peut-être qui qui vous fait attendre et qui vous amène du coup à beaucoup ruminer ici on a cette cette question de ne pas savoir effectivement ce qui va se passer des peurs qui sont amenés par le fait de ne pas savoir le futur et là on vous dit vous êtes exactement au bon endroit donc les choses sont juste c'est un petit peu ce qu'on vous dit là je pense que là il faut vraiment croire en votre chance en votre destin si vous avez fait ce qu'il y avait à faire il n'y a pas de raison que ça se passe mal quelque part vous pouvez avoir une sensation aussi de partir vers un nouveau chemin où tout est inconnu comme le dit la carte et du coup ça peut être très effrayant parce que vous ne savez pas exactement où ça va vous mener mais en même temps ce chemin il est il est merveilleux parce que pas tout est possible et surtout le meilleur donc on peut très bien sur ce chemin rencontrer de nouvelles personnes avoir de bonnes surprises etc ce qui est sûr c'est qu'on vous dit voilà n'ayez pas de regrets n'ayez pas de crainte parce que il ya une part de destin en fait qui se joue là dedans et vous êtes au bon endroit vous avez fait ce qu'il y avait à faire là ce qu'on dit c'est que il ya une part de contrôle il ya une part de vous qui cherchent en fait à contrôler c'est sans détacher en fait si je cherchais à avoir le pouvoir sur les événements c'est comme si on vous demandait le fameux lâcher prise dans le sens où vous ne pouvez pas avoir de d'impact sur certaines choses là on vous parle ensuite du côté peut-être compensation par la nourriture ou par d'autres addictions on vous parle ici d'aller compenser un peut-être les émotions par par là par le sucré ça peut ça peut nous dire ça pour certains ça va parler dans ce sens là attention aux excès au fait de compenser des manques ou faire taire des émotions négatives des ressentis qu'on n'aime pas avoir se combler en fait par la nourriture par exemple mais cette carte c'est aussi une carte qui vous appelle pour certains si ça en manque à mettre plus de plaisir plus de à vous récompenser à vous faire davantage plaisir à vous faire à vous faire honneur quelque part comment est ce que vous prenez soin de vous peut-être que vous êtes un petit peu dur avec vous même ça appelle ici à la compassion envers vous même vous pouvez vous gâter davantage toutes deux situations ici en fonction de ce que vous venez et d'ailleurs les deux ne sont pas incompatibles alors le tableau vous parle de patience je suis pas étonné ouais alors là on vous dit patience ça viendra ça viendra et ce qui est important c'est que vous allez atteindre votre objectif c'est ce qu'on vous dit clairement ici et que le chemin que vous prenez vous en serez fier parce que en fait il ya une notion d'avoir réussi peut-être pas tout seul complètement mais d'être fier de soi donc là c'est comme si votre moi du futur avait envie de venir vous rassurer parce qu'on voit ici vous êtes dans ces dans des incertitudes et on vous dit oui tu as pris le bon chemin tout va bien se passer il ya une question de temps dans votre dans votre guidance dont en fonction de ce que vous demandez alors là on est plus dans quelque chose de concret donc ça peut être quelque chose par rapport à votre santé par rapport à l'argent par rapport à la maison par rapport vraiment à la vie de manière quotidienne je le ressens davantage comme ça ce qui est sûr c'est que vous êtes en train ici de prendre un peu un processus un bruit un processus personnel qui vous aide à vous construire à ramener de la stabilité de l'équilibre dans votre vie il ya une notion de temps de patience d'endurance de faire les choses petit à petit à son rythme de ne pas se comparer aux autres de ne pas stresser que ça va se faire qu'au bout du compte vous allez réussir vous serez fier de vous vous allez retrouver ici une certaine abondance abondance dans le sens où vous vous sentirez combler en fonction de votre objectif alors on va voir dans les différents domaines donc le domaine de la matière le domaine relationnel alors dans le domaine de la matière vous avez un magicien à vous de jouer c'est là je pense qu'on vous ramène à votre confiance en vous en fait on vous dit qu'il faut pas gaspiller vos compétences vos talents il ya peut-être quelque chose qu'on vous demande de faire aussi si vous agissez si vous faites ce qu'il ya à faire parce que vous avez les ressources les compétences pour vous réaliser et bien vous allez avoir le succès ou vous voyez ici on a alors le magicien peut aussi représenter ce nouveau départ cette concrétisation ici vous avez le soleil et la clé qui sont d'excellentes car avec l'éternité il ya un accomplissement donc oui là on vous dit clairement que vous avez un grand oui sur une situation du matériel donc quotidien argent travail finances etc donc un grand oui j'ai rien d'autre à ajouter parce que ça confirme vraiment ici que comme je voulais dit vous allez avoir ici c'est la richesse et l'abondance c'est la fierté aussi d'avoir réussi et c'est exactement ce qu'on vous confirme ici le magicien et vous demande d'être d'être actif en fait de d'user de vos talents de ne pas gaspiller votre potentiel alors au niveau personnel relationnel vous avez cette notion de d'être sur le sur le point de partir de vivre une nouvelle étape de vie vous êtes en train aussi de vraiment de redécouvrir vos forces vos forces intérieures de retrouver votre pouvoir votre confiance en vous il ya une situation ici qui va qui va s'améliorer ici ce que je ressens c'est vraiment l'harmonie donc il peut y avoir l'idée de d'un voyage d'un déménagement ou de de se projeter ensemble si c'est dans une relation se projette ensemble dans un projet à deux peut-être où on construit quelque chose ensemble et c'est stable donc pour vous ça vient vous rassurer encore une fois sur sur un parcours sur une relation parce qu'on vous dit que les choses vont se faire et ça va même grandir ça va prendre de l'ampleur là vous partez sur un nouveau voyage un nouveau départ quelque chose qui vous emmène à aller loin il ya des appuis il ya aussi des appuis alors il peut y avoir une notion de de conversation j'ai envie de dire très intime des conversations de coeur à coeur vous allez découvrir une grande puissance en vous mais non seulement aussi en une grande confiance que vous pouvez avoir envers une autre personne c'est comme si les sentiments allaient être révélés ou l'importance d'une personne on vous aime on vous le dit on vous le montre on vous le prouve il ya une grande confiance l'un dans l'autre et aussi il ya quelqu'un qui sort de sa carapace c'est ce que je ressens c'est que ce soit vous que ce soit une autre personne on se on se montre tel que l'on est dans sa vulnérabilité dans tout ce qu'on a à offrir on on se met à nu voilà on se met à nu on parle de soi on dit ce qui va pas et en même temps on révèle ses sentiments on s'engage c'est quelqu'un qui fait tomber un peu la carapace c'est très très beau quelqu'un qui écoute son coeur qui qui vit ce qu'il a envie de vivre aussi qui est prêt pour un nouveau départ seul ou à deux peu importe votre situation alors on termine avec un petit message je fais un choix et je m'engage j'assume de nouvelles responsabilités familiales affective financière sociale ou professionnelle et je m'engage dans une démarche responsable et mature la maturité ici c'est exactement celle de l'ours donc on voit que vous êtes prêt effectivement à avoir de nouvelles responsabilités à vous engager voilà pour vous les amis j'espère que ça vous parle je vous embrasse et je vous dis à très vite